Anne-Marie Relecteur d'Ontario Bonsoir à tous. Lorsqu'on m'a demandé pour la première fois de réaliser ce TEDx dans le cadre des nouveaux explorateurs, moi qui ne suis pas un skipper ou quelqu'un qui a particulièrement l'habitude d'être un explorateur, je me suis demandé comment on peut être un explorateur au XXIe siècle. Sachant que l'intégralité du globe est maintenant cartographiée, qu'on peut simplement, de son canapé, se déplacer intégralement sur la planète, pouvoir même aller sur le sol lunaire ou le sol de Mars, j'étais un peu frustré. Mais heureusement, il reste un territoire, un territoire inexploré. Ce territoire, c'est celui du cerveau. Alors, ce n'est pas le mien. Il est plutôt joli, moi je trouve, mais bon. Ce territoire inexploré, c'est celui des neurosciences. Alors aujourd'hui, il y a une véritable effervescence autour des neurosciences. Dans les écoles d'architecture ou de design, on peut avoir des formations en neurosciences. Dans la publicité, maintenant, on utilise les résultats des neurosciences afin de pouvoir augmenter la performance des campagnes. C'est ce qu'on appelle le neuromarketing. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que les neurosciences, parmi ce qu'il y a de fascinant dans les neurosciences, c'est qu'elles explorent les mécanismes inconscients de notre cerveau. Ces mécanismes qui, en fait, représentent la majorité des processus mentaux. C'est un petit peu la partie immergée de l'iceberg. Et lorsqu'on veut aller étudier en profondeur le cerveau, et lorsqu'on veut aller de plus en plus en profondeur dans l'océan, on ne va pas le faire en apnée, même si vous le verrez, il y a peut-être des exceptions tout à l'heure. On utilise un scaphandre, voilà. Et nous, en neurosciences, on n'a pas de scaphandre, mais on a l'imagerie cérébrale. Alors, voilà un exemple. Là, c'est un autre explorateur qui s'appelle Vincent Ricard. Mathieu Ricard, excusez-moi. Vincent Ricard, c'est quelqu'un de mon équipe, ça n'a rien à voir. Mais ils ont le même nom. Aucun rapport, mais... Tous les deux, d'ailleurs, s'amusent à porter des capteurs sur la tête. Là, c'est pour le bien d'une expérience scientifique. Évidemment, c'est réalisé dans un milieu très contrôlé, qui est un laboratoire scientifique dans un hôpital. Donc, ça permet de mesurer l'activité du cerveau. Mais voilà, c'est un petit peu limité. Et ce que nous a appris l'imagerie cérébrale de manière générale, c'est que notre cerveau, en fait, c'est un petit peu comme de la pâte à modeler. Alors, pourquoi ? Parce que le cerveau, il est malléable. Le cerveau, il change, il s'adapte. Quand vous êtes né, vous ne saviez ni parler, ni même voir, ni même entendre. Votre cerveau a appris à le faire. Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. C'est qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin ni de partir dans un laboratoire de recherche et de se barder la tête de capteur, ni de partir en Himalaya et de se raser la tête pour devenir moine bouddhiste, même si ça doit être une expérience géniale. Maintenant, ces technologies d'entraînement cérébral et d'exploration du cerveau, eh bien, elles sont disponibles à tous. Ce n'est pas la longue vue que je vais chercher. C'est ce casque. C'est un exemple de ce type d'outils qui, en fait, très facilement, va pouvoir vous permettre de mesurer votre activité cérébrale et de devenir, vous-même, tous ici et dans cette salle, des nouveaux explorateurs, les nouveaux explorateurs de votre propre esprit. Alors, très simplement, l'entraînement cérébral, comment ça marche ? Eh bien, c'est exactement le même principe que lorsqu'on entraîne son coup droit au tennis ou lorsqu'on travaille les arpèges de piano. Prenons l'exemple de Roger Federer, ici, qui est connu pour sa technicité. Moi, j'en sais, je ne connais pas du tout le tennis, mais on m'a dit qu'il était particulier. J'ai comparé avec Nadal, il paraît que c'est mieux. Alors, comment il fait pour entraîner son mouvement au tennis ? Eh bien, il arrive pour deux raisons. Parce qu'il a une prise de conscience, il a une répétition du mouvement. Il arrive à entraîner son mouvement parce qu'il sent et il voit comment se déplace son bras. Pareil en piano, on arrive à améliorer parce qu'on entend et on arrive à voir ce qu'on fait sur le piano. Eh bien, c'est pareil si on veut entraîner son cerveau. Sauf que comme il s'agit de mécanismes inconscients, il faut qu'on arrive à trouver un moyen pour entendre ou voir ce qui se passe de façon inconsciente dans notre cerveau. Et c'est exactement ce que va faire ce type d'appareil. Maintenant, vous pouvez littéralement connecter votre cerveau à un smartphone ou à un ordinateur et pouvoir voir ou entendre les mécanismes inconscients de votre cerveau. Prenons un exemple. Avec ce casque, par exemple. Vous le mettez sur votre tête. Là, c'est Martha. Elle travaille dans le bureau en face du mien. Et on lui a mis le casque sur la tête. On l'a pris en photo avec des écouteurs. Parce qu'en fait, là, ce qu'elle est en train de faire, c'est de littéralement entendre une musique qui varie en fonction de son activité cérébrale. Et ça, ça lui permet de pouvoir apprendre à se relaxer et à mieux gérer son stress. Et on sait que le stress, c'est vraiment un problème qui nous pourrit la vie au quotidien. D'autres exemples. Prenons par exemple cet enfant. Cet enfant, il est sujet à des troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Il a donc un traitement médicamenteux qui est assez lourd, qui s'appelle la ritaline. Et grâce à ces nouvelles technologies qui permettent aux personnes d'explorer leur activité cérébrale, il arrive à contrôler les mouvements d'un avion sur un écran, par la pensée. Et comme ça, il entraîne sa capacité à se concentrer. Et en étant plus à même de se concentrer, plus facilement, grâce à des séances répétées, il arrive à diminuer son traitement médicamenteux. Un autre exemple, c'était la Coupe du Monde de football au Brésil. En 2014, un jeune homme, paraplégique, paralysé de jambes, a réussi à donner le coup d'envoi de la Coupe du Monde en contrôlant par la pensée un exosquelette. Alors, c'était juste un petit pas. Le ballon a fait un mètre, il s'est pas mis à courir autour du stade en faisant un triple salto. Mais ça, c'est quand même le signe que ce n'est que le début. Le début d'un nouveau continent qui va être celui de l'exploration et de la connexion de notre cerveau aux machines, mais également à nous-mêmes. Et si on allait un petit peu plus loin ? Si on part du principe que maintenant, on peut améliorer sa concentration, améliorer sa relaxation, peut-être que demain, on pourra améliorer l'ensemble de nos facultés intellectuelles. Peut-être notre mémoire, notre sommeil, nos calculs mentaux. Qui sait ? Notre empathie. Peut-être qu'on pourra arriver comme ça à entraîner, à améliorer notre capacité à vivre ensemble et à mieux se comprendre. Et puis, si on connecte tous nos cerveaux aux ordinateurs et aux smartphones, et bien, peut-être qu'un jour, on formera une sorte de grand réseau de cerveaux connectés. Alors, ça peut paraître de la science-fiction, mais c'est quelque chose qui pourrait être imaginé. Tous ces cerveaux connectés les uns aux autres, qui ont respectivement accès à l'inconscient les uns des autres. Est-ce que ça va améliorer la communication ? Et ça peut aussi apporter beaucoup de questions, aussi bien moral qu'éthique. Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va sécuriser ce réseau ? Qu'est-ce qu'il va se passer si on le pirate ? Moi, je n'ai pas envie de vous faire peur ce soir. Ce n'est pas mon objectif. J'ai plutôt envie de vous dire, ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est qu'on démarre une nouvelle ère. Une ère où les neurosciences vont faire partie de notre quotidien. Au même titre qu'aujourd'hui, la micro-informatique et l'électronique font déjà partie de notre quotidien. Et il y a des gens qui travaillent. Alors, ils travaillent dans mon entreprise, mais ils travaillent dans d'autres laboratoires, dans d'autres entreprises, et ils commencent à développer des nouvelles technologies. Et si ce n'est pas vous qui décidez vous-même de prendre le pouvoir sur cette exploration du cerveau, peut-être qu'il y a des gens qui vont le faire à votre place. J'espère pas. Et c'est pourquoi on doit tous aujourd'hui, de façon collective, prendre la décision, ensemble, de prendre le pouvoir sur ces technologies qui sont disponibles pour tous, et de commencer à explorer son propre cerveau. De partir, ensemble, dans cette nouvelle aventure, qui est une aventure à la fois intérieure, puisque c'est quand même l'intimité de notre esprit, mais également collective. Et cette aventure, je vous invite à la faire avec moi, et ensemble, étape par étape, à explorer le cerveau humain. Merci à vous. Merci.